Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, questions sans détour, qui s'intéresse ce soir à ce rendez-vous. Le deuxième du nom, le salon du handicap, Cap vers l'emploi, ça se passe ce jeudi et vendredi, deux demi-journaux au Salaco, au Gauzier. Pour en parler avec nous, nous recevons Edwige Misselle, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la coordinatrice en Guadeloupe du plan régional d'insertion des travailleurs en situation de handicap, le PRIT, comme on dit. Je le disais, deuxième édition, mais avant d'en parler et de donner les rendez-vous qu'on va retrouver là-bas, déjà deuxième édition parce qu'on a eu une très belle première édition, il faut le dire. Tout à fait. L'édition 2023, qui était donc la première édition que nous avons organisée, a emmené un grand nombre de gens à poser des questions très utiles concernant leur insertion professionnelle ou le maintien dans l'emploi. Et nous a vraiment permis de nous rendre compte qu'il y avait un besoin sur ces points-là précisément. Et cette année, nous avons décidé du coup de refaire une édition de ce salon qui avait été vraiment un atout pour le territoire l'année dernière. Absolument. Avec quelques adaptations forcément, puisque une première édition permet justement d'affiner les choses. Comment ça va se dérouler ? On parle de deux demi-journées. Il y a une partie, on imagine, qui va concentrer les professionnels du secteur et une partie qui sera un peu plus ouverte au public demandeur d'informations. Alors l'idée, c'est vraiment d'avoir deux thématiques que nous allons travailler cette année. Permettre à tout le monde de pouvoir suivre l'ensemble des débats sans que ce soit trop dense et trop groupé sur un temps, une seule journée. Et donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un temps sur la première demi-journée dédié à l'alternance, qui est quand même une modalité prioritaire d'insertion professionnelle et notamment pour le public en situation européenne. C'est un modèle qui, sous nos latitudes, en tout cas, fait ses preuves. Tout à fait. Et donc dans cette première demi-journée, nous aurons un temps en fin de journée qui sera dédié spécifiquement au réseau employeur également, dans le cadre d'un after work cocktail dînatoire. Et ensuite, nous aurons une deuxième demi-journée qui sera vraiment dédiée au maintien en emploi et à la reconversion professionnelle, qui sont aussi des sujets d'envergure sur le territoire et notamment pour les personnes en situation de handicap. Absolument, parce qu'on rappelle que le handicap en Guadeloupe, comme par ailleurs, c'est surtout une association de compétences, un véritable réseau. C'est pour ça qu'on parle de plan régional, de ce réseau. Et il convient que tout ce petit monde puisse se rencontrer, échanger pour apporter des solutions les plus concrètes possibles au public demandeur. Oui, tout à fait. Et ce qui est important aussi, c'est que le public demandeur puisse identifier le bon interlocuteur au bon moment. Oui, c'est ça, parce qu'on parle souvent de lourdeur administrative ou bien de dossiers compliqués à mettre en place, mais peut-être parfois parce qu'on ne sait pas s'adresser à la bonne personne. C'est l'intérêt du salon là aussi. Tout à fait. C'est vraiment dans l'intérêt d'identifier le bon interlocuteur, de pouvoir agir au bon moment, et donc de ne pas être non plus dans une situation de désinsertion professionnelle engagée. Donc de vraiment pouvoir trouver le bon interlocuteur au bon moment pour solutionner la problématique qui se présente. Alors, comment ça va se passer pour, il y a des modalités d'inscription, j'imagine, comment ça va se passer pour la personne qui est en situation de handicap ou le proche qui veut avoir des renseignements pour une personne qu'il connaît dans ce cas, comment ça va se passer ? Alors, nous avons mis en place cette année un lien d'inscription qui est associé à toutes les communications que nous avons faites, évidemment, sur le salon. Et donc, en cliquant sur le lien d'inscription, la personne peut s'identifier. Et donc, elle sera automatiquement inscrite au sein des visiteurs du salon le jour qu'elle souhaite, le 12, le 13, voire les deux. – Très bien. – Si c'est son choix. – Si c'est son choix, absolument. Et ce lien, on va le trouver sur quelles plateformes ? – Alors, on peut le trouver sur le Facebook du PRITH, sur le LinkedIn du PRITH, et puis sur l'ensemble des relais des réseaux partenaires sociaux, donc services publics de l'emploi à relayer. Nous avons d'autres partenaires comme la région Guadeloupe, comme le conseil départemental, l'agence régionale de santé, la MDPH. – Oui, donc ce lien, on peut le trouver un petit peu partout. Et on invite les gens, justement, il faut s'inscrire parce que ça permet également de fluidifier le volume de personnes qui rencontrent les différents acteurs présents ce jour-là. – Tout à fait. Et ça permet d'avoir une visibilité aussi du nombre de gens que nous attendons et de pouvoir, du coup, gérer au mieux l'affluence et permettre à chacun d'avoir réponse à ces questions. – Et puis pour ceux qui n'ont pas la possibilité de se déplacer, il y a aussi la possibilité d'assister aux échanges, aux débats, via des plateformes également. – Alors, comme l'année dernière, nous avons souhaité que la manifestation se déroule dans un format mixte. – Très bien. – Et donc pour les personnes qui n'auraient pas l'opportunité ou le souhait de se déplacer en présentiel, elles peuvent tout à fait suivre chez elles via Zoom, la plateforme Zoom qui a été mise en place. Le lien est également indiqué dans tous les flyers d'invitations. – Très bien. – Pour les gens qui souhaitent être en distanciel depuis chez eux. – Voilà, donc une connexion Zoom, mais oui, en plus c'est à la mode, mais ça permet effectivement, quand on ne peut pas se déplacer, de suivre les débats. Parce qu'il y a effectivement des tables rondes qui seront menées sur des sujets bien précis, des flash-infos également. Racontez-nous un petit peu ces flash-infos, c'est vraiment l'occasion de donner, d'une façon succincte, des informations capitales quant à son parcours. – Alors au niveau des flash-infos, l'idée c'est vraiment d'avoir 10 à 15 minutes pour pouvoir donner une actualité probante aux personnes qui en ont besoin. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir échanger sur, par exemple, un des prochains temps forts de l'année autour du handicap, qui va être la semaine européenne pour les personnes en situation de handicap. Ça peut être l'opportunité aussi pour APF, Paul Guadeloupe Autonomie, de montrer comment est-ce qu'on peut réaliser un parcours en fauteuil, et donc pour travailler sur tout ce qui est accessibilité au bâti. Enfin, voilà, il y a plein de petits temps comme ça, où les gens vont pouvoir prendre une information très précise, sur un sujet très précis, qui est d'actualité. – Alors on parle beaucoup de l'intérêt pour les personnes en situation de handicap, mais il faudrait également parler de l'intérêt pour les services de ressources humaines, des entreprises privées, comme de la fonction publique, parce que ça permet d'avoir les informations et se mettre à jour pour pouvoir accueillir de tels personnels demain. – Bien sûr, tout à fait. Le principal objectif, concrètement, pour qu'il y ait une insertion professionnelle réussie, il faut qu'il y ait un employeur. – Bien sûr, oui. – Donc c'est vraiment de pouvoir aussi informer les employeurs et les sensibiliser sur tous les aspects abordés pour pouvoir accueillir une personne autrement compétente. – Oui. – Au sein de sa structure et pour pouvoir aussi travailler sur tout ce qui est carrière professionnelle de ses salariés ou de ses agents, en fonction secteur privé, en fonction publique, en permettant à chacun de pouvoir gérer au mieux toute sa carrière professionnelle et d'être maintenu dans son emploi lorsque la situation peut paraître un petit peu délicate. – Oui, absolument, parce que c'est vrai qu'on a tout un réseau, on l'a dit, d'adaptations possibles et plusieurs informations. Souvent, les entreprises elles-mêmes n'ont pas, alors qu'elles ont une obligation légale, et ça, il convient de le rappeler également, elles ont pour certaines une obligation légale d'employés, des personnes en situation de handicap. Là aussi, il y a des matices spécifiques pour ces services de ressources humaines ou des cellules de recrutement des entreprises. – Je pense que ce qui est très important, c'est vraiment d'indiquer qu'on recherche des compétences. Une personne en situation de handicap, avant d'être en situation de handicap, elle a ses compétences professionnelles, donc il n'y a pas de raison de la bloquer à l'entrée à un poste. Mais l'idée, c'est simplement que certaines situations nécessitent une petite adaptation. – Oui, finalement. – Pour pouvoir fonctionner. – Ou maintenir quelqu'un dans l'emploi. Finalement, on voit ça comme une montagne, souvent, mais finalement, ça peut être une solution beaucoup plus facile à apporter. Justement, on parle de ces personnes en situation de handicap, on a parlé de mobilité, on parle également d'adaptabilité. Il y a tout un panel, parce qu'on a parlé des salons, des tables rondes, pardon, mais il y a également des stands de présentation des différents partenaires présents. – Bien sûr, l'ensemble des partenaires seront présents sur les stands. Alors, sur la première journée, c'est vrai qu'on a aussi ouvert au CFA, donc Centre de formation des apprentis, qui vont pouvoir donner de l'information sur les formations qu'ils proposent en apprentissage. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour une personne en situation de handicap, il n'y a pas d'âge limite pour accéder à ce type de formation. Donc, ça peut être intéressant à tout âge de la vie, voilà, professionnel. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir tous les acteurs à un même endroit pour donner des informations coordonnées en fonction des besoins des interlocuteurs qui se présentent. – Et est-ce qu'on aura des témoignages, aussi bien d'employeurs ou d'employés, finalement, pour des parcours réussis ? Parce que c'est ce qu'il faut dire, c'est que quand la machine se met en marche, on a des résultats probants. – Bien sûr. Sur les deux journées, on aura vraiment des témoignages de personnes qui ont souhaité exprimer comment elles ont réussi, finalement, à mettre en place leur parcours de manière coordonnée avec leur employeur. Et donc, on aura employeurs et salariés ou CFA, employeurs qui accueillent en apprentissage et apprentis, qui viendront témoigner de ce beau parcours réussit. – Absolument, parce que les CFA eux-mêmes se mettent à jour, entre guillemets, pour pouvoir accueillir, justement, des apprentis. Vous avez parlé au tout début de l'alternance qui est une des solutions. Alors, pas spécifiquement sur l'employé en situation de handicap, puisque c'est vrai que c'est un modèle auquel tout le monde a de plus en plus recours pour plusieurs autres raisons, mais là aussi, justement, il y a des mises à jour, entre guillemets, qui se font de part et d'autre. – Tout à fait. En fait, on peut aussi, depuis quelques années, accompagner les CFA qui le souhaitent par la personne du référent handicap du CFA, qui est donc nommée réglementairement. Et puis, accompagner à adapter le parcours de la personne en formation, des adaptations qui peuvent être de tout ordre, aussi bien pédagogiques que sur le rythme, sur la durée, des adaptations techniques, des adaptations humaines, enfin voilà. – Oui, et il convient de rappeler que toutes les informations qui vont circuler sur ces deux demi-journées seront accessibles aux sourds et malentendants. – Tout à fait. – Oui, tout est bien fait. – Tout à fait, nous aurons une interprète sur ces deux demi-journées qui va signer l'ensemble des débats et des échanges. – Très bien. Est-ce que vous avez pu compiler le gros des demandes, des besoins des personnes qui vous avaient visitées lors de la première édition et apporter ces réponses pour cette deuxième édition ? – Je pense qu'on y a réussi, j'espère. Je vous espérais qu'on y a réussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de besoins qui sont remontés. Il y a eu des attentes aussi par rapport au fait qu'une journée, c'était très dense, donc on a vraiment essayé de scinder pour répondre à cette attente-là. Des attentes qui étaient vraiment liées au fait d'avoir davantage accès à certains interlocuteurs qu'on a sollicités pour les tendre. Des éléments qui étaient en lien avec des besoins d'informations précis sur des aspects qui avaient été moins abordés l'année dernière, comme le maintien en emploi. Donc je pense qu'on a essayé, en tout cas, de répondre à ces besoins-là. En tout cas, l'invitation est lancée à travers cette édition de Questions sans détour. On le rappelle, les dates, donc jeudi 12 septembre, ça commence à partir de quelle heure ? 13h30. Partir de 13h30. Nous attendons tous à 13h30, jusqu'à 17h30. Et ensuite, il y a un after-work qui est dédié au réseau employeur de 18h à 20h. Et le vendredi, du coup ? De 8h à 13h. De 8h à 13h. Et on l'a dit surtout, allez trouver les liens pour vous inscrire. Ça, c'est très important, il faut le rappeler. Tout à fait. Voilà, les liens que vous trouvez. Inscrivez-vous. Merci à vous, Edwige Michele, de nous avoir parlé de cette deuxième édition du salon Handicap, Cap vers l'Emploi. Jeudi 12, vendredi 13, c'est au Salaco. Tous les renseignements, bien sûr, sur tous les réseaux du plan régional d'insertion des travailleurs en situation de handicap. Allez, bonne soirée. Merci de nous avoir suivis. Merci.